Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le deuxième personnage de l'État et que vous êtes un gaulliste assumé. Au mois de mai 1968, vous aviez 19 ans et vous étiez engagé depuis 1966 chez les jeunes gaullistes. Au moment de ces mobilisations étudiants qui ont éclaté en 1968, comment vous percevez ces événements ? D'abord, je suis engagé, c'est vrai, chez les jeunes gaullistes et ma première réaction c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gauchistes ? » En même temps, je perçois qu'il y a là un mouvement de société et en même temps c'est le reflet de très nombreux jeunes engagés. Engagés politiquement, engagés syndicalement, engagés aussi dans la vie des aumôneries ou spirituelles. Et cette réalité-là fait que nous sommes assez nombreux. J'allais dire, à avoir une appartenance politique, en tous les cas des références politiques. J'ai le souvenir de copains plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, de centristes. Et cet engagement, c'est pas uniquement un ou deux dans une classe de première ou dans une classe de terminale. Et donc pour moi, je vis 68 engagés comme jeune gaulliste et comme jeune gaulliste qui entend soutenir l'action du général de Gaulle. Mais qui en même temps mesure que cet engagement est aussi le questionnement, le questionnement de la société de 68. Après une période extraordinaire, j'allais dire de croissance, nous n'avions aucun problème pour trouver un emploi à la sortie de nos études. Nous avions plutôt le sentiment qu'on vivait de mieux en mieux chaque année. Mais en même temps, peut-être que notre génération avait aussi l'interrogation, quelle sera ma place dans les décisions de la société ? Alors je rappelle que le général de Gaulle est au pouvoir depuis dix ans puisqu'il accède au pouvoir en 1958. Vous dites qu'il y avait un certain questionnement. Sur quoi ça reposait ces questionnements ? D'abord, le général de Gaulle, c'est pas dix ans de pouvoir. C'est une épopée. C'est dans l'imaginaire d'un jeune comme moi qui va avoir 19 ans. C'est l'homme qui a redonné à la France son honneur. Moi, je vis en Normandie, dans des villes qui sont en reconstruction après les bombardements. Et ça m'a marqué. Moi-même, je suis un enfant qui se voit intégrer une maison reconstruite après les bombardements. Une maison qui est affectée à ses parents. Et donc, cette maison, quelque part, est le symbole du renouveau de notre pays. Et on le doit au général de Gaulle. Alors bien sûr, il y a dix ans de Vème République, on a presque oublié que la génération précédente, elle partait faire la guerre en Algérie. On a le sentiment d'entrer dans une société de consommation. Et en même temps, la préoccupation de ne pas simplement être des consommateurs. On a, me semble-t-il, le désir, ou qu'on soit sur les chevaux politiques ou syndicales, on a envie d'être acteur. Et quand vous voyez que le gouvernement ordonne peut-être une répression sur ces jeunes qui manifestent, qui ont quasiment votre âge, quelle réaction vous avez ? D'abord, les jeunes, ils n'y vont pas, j'allais dire, à moitié. Moi, j'ai des souvenirs très précis, puisque je suis en classe préparatoire vétérinaire. Voilà que les jeunes veulent m'empêcher de passer le concours vétérinaire. Mais je ne vous cache pas, je n'ai pas fait le coup de poing, mais quand même pas loin. En même temps, j'étais engagé, puisque je représentais les classes préparatoires au conseil d'administration. Vous voyez, je n'étais pas passif. Et le jeune engagé que je suis décide qu'on a le droit de passer ses examens, décide d'aller dialoguer. Dialoguer, c'est un mot atténué après cinq décennies, d'aller débattre avec un certain nombre de ces jeunes. En même temps, nous assistons à la paralysie progressive du pays, parce qu'il y a toute la dimension sociale. Et cette dimension sociale, en même temps, la répression. Mais 68, il n'y a pas un seul mort à méditer sur la manière dont, d'ailleurs, le pouvoir a conduit. Alors qu'il y avait des manifestations, il y a eu une manifestation avec deux millions de manifestants. J'allais en venir, justement, parce que vous parlez du mouvement social. Derrière, c'est les ouvriers qui vont manifester vers le 13 mai. Ils commencent à montrer leurs revendications salariales, notamment. Quel regard vous portiez à ce moment-là sur la politique, notamment économique, menée par le gouvernement Pompidou ? Nous sommes dans le plein emploi. Mais il y a un désir de modernisation, je crois, des relations sociales. Il y a un désir de mieux partager les fruits du développement. Et d'ailleurs, c'est une partie du projet du général de Gaulle qui n'a jamais vraiment abouti, qui est l'intéressement et la participation. Dans le projet Gaulliste, ce qui vaut d'ailleurs mon engagement comme Gaulliste social, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule économie qui fonctionne. On ne lui donne pas encore ce nom à ce moment-là, c'est l'économie de marché, l'économie libérale. Mais elle doit être tempérée, tempérée à la fois par une politique sociale, mais aussi par la participation de chacun au développement de son entreprise, de son activité et au partage des fruits de la croissance. Et ça, je le comprends assez bien. Et il faut le dire, le président Pompidou, pour lequel j'ai un immense respect, il n'est pas très favorable à l'intéressement et à la participation. Et d'ailleurs, les jeunes gaullistes, l'Union des jeunes pour le progrès, parce que c'est autour de cette sensibilité-là que nous nous retrouvons, que nous soyons en carte ou pas en carte, ce n'est pas le sujet. Ils ont envie d'aller plus loin dans la dimension sociale. A la fois, ils s'opposent aux étudiants gauchos, souvenez-vous, ils étaient mao, certains étaient encore néo-staliniens, et pour nous c'était inacceptable. D'autres étaient, ce qu'on qualifiait d'extrême droite, mais étaient dans une nostalgie de l'Algérie française. Je dis ça parce que le classement automatiquement à l'extrême droite, c'était une nostalgie. Et nous, on se dit, le général de Gaulle l'a bien conduit, la décolonisation, il a redonné l'honneur à notre pays, il a proposé le développement, et c'est vrai que la société s'interroge. Un an avant, le général de Gaulle accepte la proposition de loi de Lucien Neuert, la régulation. Vous savez, Lucien Neuert, j'ai eu l'honneur de siéger avec lui bien après, on l'appelait de perdre la pilule. Mais c'est une révolution culturelle, il faut bien le mesurer. Et le général de Gaulle l'a accepté. C'est sans doute pas dans sa pensée de base. Et on sent une société qui veut évoluer. Évoluer.